Dans le cadre de la semaine de la presse, les élèves de la classe média du Collège François-Pérou se sont rendus à l'école Charles-Louis-Philippe de Sérilier. Objectif, former les écoliers de trois classes et à la réalisation d'une une de journal. En effet, ces apprentis journalistes ont participé à un concours de une qui était organisé par l'équipe pédagogique de l'établissement l'an passé. Forts de cette expérience, ils sont allés à l'invitation des enseignements du primaire et des écoliers inscrits au concours académie auxquels ont également participé trois classes du collège. 5e A, 4e A et 4e B. Il me paraissait évident, dans la mesure où il y a une classe média au collège, de faire appel à eux, aux 4e, qui ont déjà travaillé sur la une l'année dernière et qui font tout un travail sur les médias. Répartis dans trois classes, CPCE2, CE1CE2 et CE2CMA, les élèves de la classe média ont présenté leurs médias Perron TV. Ils ont diffusé certains reportages déjà réalisés sur le recyclage du papier, le taux de féminisation à l'association sportive ou encore les sciences participatives. Les sept élèves formateurs, Mayol Bouchra, Kevin Evirmo, Joël Guillemin, Gabriel Roger, Lucie Bondis, Mons-Cloé et Paul Denison ont animé une activité pédagogique visant à permettre aux écoliers de comprendre comment les journalistes sélectionnent et hiérarchisent les informations. On fait la semaine de la presse et les collégiens sont venus nous expliquer qu'est-ce que c'est la presse. Les collégiens ont préparé de petites vignettes comportant un titre et une illustration qui ont été distribuées aux écoliers. Ils ont dû lire les informations et les trier en trois catégories, celles qui pourraient figurer une une de journal sportif, celles qui auraient leur place sur une une de journal de la nature et celles qui seraient retenues pour la rédaction d'une une de journal généraliste. Pour les élèves de CP, les exercices étaient simplifiés et seules deux catégories avaient été retenues, sportifs et animaux. Dans un deuxième temps, les écoliers devaient composer une une de journal en plaçant les quatre articles choisis sur les gabarits fournis par la montagne. Et donc du coup, vous devez placer un article à l'oreillette, un article au bandeau, un article au ventre et au pied de page. Cet exercice apprécié par les écoliers est venu compléter la formation dispensée au préalable par les professeurs des écoles. Les élèves de CE2-CEM1 ont eu l'occasion de travailler sur une une du petit quotidien pour découvrir le vocabulaire de la une et surtout comprendre comment est-ce qu'on hiérarchise l'information. On a eu l'occasion également de travailler plus spécifiquement avec une fiche où là, ils avaient à retrouver les différents termes clés et les mots typiques qu'on utilise pour une une de journal. Ils ont pu aussi s'exprimer sur ce qu'ils connaissaient des médias et ce qu'était l'information avant que les collégiens viennent aujourd'hui nous présenter leur travail. A l'issue de l'activité, les élèves ont présenté leur travail à leurs camarades, aux collégiens et aux enseignants. Fin prêt pour le concours. A la semaine prochaine, nous allons préparer le concours pour proposer la une à la montagne. Les écoliers viendront présenter leur une lors de l'inauguration de la Web TV de la classe média.